Ce qui vous est proposé à travers le club, c'est d'aborder ces sujets par nos partenaires qui sont des experts sur le sujet Web3, Blockchain et NFT. Je suis ravie de les avoir à mon côté en l'instant. Pour trois quarts d'heure, ça va passer assez vite. C'est pourquoi je vous invite, si vous le souhaitez, qu'on puisse en retrouver en deuxième partie de journée pour un happy hour, un after, où vous aurez une présentation du club. Et de ce que nous trouvons en ligne comme solution sur tout un fait de sujet au-delà d'un club à faire traditionnel. Donc j'ai à mes côtés trois passionnés des nouvelles technologies qui vont se présenter à vous. Et ils ont un point commun et pas les moindres. Ils sont tous les trois profondément animés par la transition, par l'innovation et tous les sujets, donc, pour accompagner les hommes et les entreprises à travers l'innovation. Et favoriser la transition vers les sujets autour du Web3, c'est leur quotidien. Donc je vais juste les nommer et puis ils vont se présenter à vous. Donc, cadernes de la société Metacard. Je te laisse mon micro. Merci. Merci à tout le monde. Bonjour. Donc, je suis Ben Moudji, le CEO de Metacard. Et Metacard, c'est une plateforme qui permet aux marques de pouvoir créer des effets pour la fidélisation, l'acquisition et la rétention des nouvelles clientèles. Bonjour, c'est Moudji. C'est Moudji, le CEO de Goods of Things, qui est une fidèle de groupe de Capos et qui met à disposition des consultants, que ce soit technique ou fonctionnel, pour apporter des talents là où les entreprises peuvent passer forcément salariés, des personnes ou faire appel à des freelancers, puisqu'il peut y avoir des risques à faire appel à des personnes indépendantes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est Miguel Adrani. Je suis vraiment ravi. Je te remercie Végini pour cette opportunité d'être à Laval, d'être dans ce superbe événement, afin de pouvoir justement parler de l'expérience que l'on est en train de faire. Je suis ingénieur de formation. Après, j'ai eu l'avantage de pouvoir connaître, compléter par des master en finance, qui permet de pouvoir avoir une vision de fonction de l'idée. Je suis dans la future de 2013, Builder, j'ai vu ma première startup en 2014, en Calas. Et après, je suis passé dans la partie stratégique pour accompagner les entreprises, témoins du Lot 1, Lot 2 et aussi Lot 3, formateur d'une startup et aussi, je peux écouter et étudier les projets qui se présentent à moi pour vérifier les faisabilités. Et parmi les projets, c'est les projets de l'invité dont on va parler tout à l'heure. Merci à vous. Super, merci. Merci. Salira, merci pour nous avoir rejoints. Nous toucher dans un emploi de technologie, et plus particulièrement d'or, ça fait du diable. Merci, Salira. Merci à toi de nous accueillir. Merci à tous d'être présentes pour cette table ronde. Je suis Salira Grache, je viens de Nice. Je suis directrice d'innovation et d'entrepreneuriat pour l'université là-bas. Et je suis également porteuse d'un projet dans le 3. Ça fait du reste. Très bien. c'est le toit des ventes de l'NFT au cours de l'année 2022. Malgré l'actualité qu'on connaît à travers le monde. Ça coste quand même un petit peu. Il y a eu 67,7 millions d'échanges, en volume d'échanges réalisés à travers le monde au cours de l'année 2022 et qui constitue toutefois, au vu de l'actualité, une augmentation de 11,4% par rapport à l'année précédente. Donc, on est vraiment sur des enjeux économiques majeurs. Et au-delà aujourd'hui du côté spéculatif, en fait, on découvre quotidiennement les nouveaux usages de ces NFTs et c'est le sujet qui va nous intéresser et nous animer. Donc, Manuel, toi qui est souvent sur le terrain, donc, du coup, à accompagner des projets auprès des entreprises aujourd'hui, donc, dans leur développement, comment est-ce que tu abordes tout simplement, en fait, le sujet de l'NFT pour qu'il soit facilement compréhensible et, du coup, adopté ? Oui, c'est ça, Serge. Quand il y a une entreprise qui vient avec un sujet à votre NFT, j'essaie d'abord de voir d'où est-ce qu'elle vient, elle. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois grands profils, il y a des entreprises qui vont avoir déjà un projet d'entreprise et ils vont y réfléchir sur l'NFT en tant qu'amélioration de leur concept ou vraiment même destruction de leur marché. Donc, ça, c'est hyper intelligent et c'est très agréable à se voir. Il y a d'autres personnes qui vont réfléchir vraiment à quels sont, comment est-ce qu'on pourrait utiliser la technologie de l'NFT. Du coup, c'est des personnes qui sont aussi assez averties et elles cherchent un cas visage de quelle opération s'emparer. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant, c'est des personnes qui creusent. Et puis, 2021-2022, il y a toutes les entreprises, ou pas, enfin, les personnes avec un peu d'ambition, on va dire, qui toquaient la porte parce qu'ils avaient juste vu la lumière et généralement, puisque la NFT, ils avaient juste vu l'image qui se prendrait très chère, avec du buzz, de la hype, etc. Et ça, c'est super problématique. Donc, j'ai l'envie, en fait, de pouvoir vous catégoriser un peu les différents types de l'NFT durant les différents visages. J'ai fait l'exercice à blanc hier, j'en ai pris en près 20 à 30 minutes, donc je ne vais pas vous faire ça. J'ai simplement vous passé pour moi les deux choses qui me tiennent le plus à cœur. La première, c'est que par rapport... Donc, j'enlève le côté spéculatif, hein. Et par rapport vraiment au cas visage, en fait, le NFT, qui est l'association d'un média et d'un contrat, l'aspect média, je dirais que j'ai vraiment utile ou fondamental dans le NFT, à peut-être 20% maximum des cartes. Et les 80% autres, finalement, c'est dans le média qu'on voit, ça, c'est sympa, c'est la face émergée ou émergée d'un iceberg, et on s'attache à ça parce que ça part, c'est de la com', mais finalement, là où est vraiment la valeur des NFT, généralement, à 80% des cartes, on va dire, c'est dans le contrat qu'il va avec, parce que quand même, le NFT. Si on reste dans un premier... Donc, ça, c'est la première chose, vraiment, que j'ai envie de transmettre avant d'éventuer mon catégorisé un peu, mais ne vous attachez surtout pas à l'image, sauf qu'on a vraiment, éventuellement, à faire un artiste ou à un phénomène historique. Cherchez beaucoup plus qu'est-ce que permet le contrat, qu'est-ce que permet la détention de ce NFT, en tant qu'objet d'identification. La deuxième chose, c'est que ces entreprises, là, qui voient de la lumière, quand elles frappent par la porte, elles pensent uniquement à une vente. Paf ! Je vends, je me fais plein d'argent, et ensuite, c'est fini, quoi. Elles ont absolument aucune vision long terme. Et ça, c'est catastrophique, et c'est vraiment, comment dire, c'est antinomique avec la notion de NFT lui-même, parce que la notion de NFT se veut, enfin, veut amener de la rareté. C'est modificable. C'est-à-dire que quand vous créez une collection NFT, c'est pour qu'il y ait un monde de pièces limitées. Alors que quelqu'un qui a une vision avec uniquement une vente au comparo, il fait une série 1 de NFT. Bon, OK, les gens ont éventuellement un avantage, en fait, ça s'arrête. Ensuite, ils unionent le marché avec une série 2 de NFT, et puis à nouveau avec une série 3 de NFT. Et en fait, il est en train de noyer complètement son marché. Et le premier acheteur, là, bon, OK, il a acheté une fois, super, il a volé mon zémerray. Finalement, il se rend compte qu'il va devoir racheter un deuxième NFT, puis racheter un troisième NFT. Et ça, ça va, par exemple, si le NFT représente un billet, un billet à un événement, ou un billet d'affront. Donc, c'est quelque chose de ponctuel, c'est pas un projet d'entreprise en lui-même. Mais quand vous avez affaire à un artiste ou à une entreprise avec un business model, il faut absolument que votre client, votre utilisateur puisse acheter le NFT, et qu'il n'y ait pas d'autres émissions de NFT derrière. C'est-à-dire que ce NFT-là va pouvoir apporter des avantages à l'utilisateur durant toute la durée de vie de l'entreprise. Et là, on a vraiment, non seulement de la fidélisation, et en plus, tout un marché secondaire qui s'ouvre, puisque que ce soit de la vente, et une fois que j'ai vendu, c'est plus mon problème, ben en fait, on est sur l'objet est vendu, avec le service avec, et l'objet désormais peut passer de main à un autre utilisateur. Et donc ça, en termes de business model, c'est plus de la vente au coup par coup, c'est comment est-ce que je peux créer un business model sur le marché secondaire. Comment les autres utilisateurs vont se passer finalement les services les uns aux autres, comment est-ce que moi je peux éventuellement récupérer ou pas ? Et surtout pour l'utilisateur, au lieu d'acheter par exemple un abonnement, et une fois que j'ai plus envie d'utiliser ce service, ben ça, en fait, tout s'arrête là, désormais je peux éventuellement vendre ce service à quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire que pour l'expérience client, ils sont utilisateurs elles-mêmes, c'est complètement, enfin ça change immédiatement les réseaux du jeu. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, il faut qu'il y ait déjà 11 minutes, et c'est vraiment les deux choses, pour les catégories tout ça, enfin je les ai, si vous voulez, on en parle après, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il y a en plus. Il y a des collègues qui sont là et vont pouvoir compléter, mais vraiment ces deux idées, si je te voulais transmettre, la première chose, c'est que l'image, c'est à 20% des cas, enfin à 80% des cas, on va le faire à la masse, elle ne compte pas, on s'en fout. C'est juste un certificat qui a une belle tête, mais considérez que ce qui compte, c'est le certificat, qu'est-ce qui vous permet de faire. C'est ça essentiellement la valeur du NFT, à 80% des cas. Et la deuxième chose, c'est NFT, penser long terme, penser continuité, penser expérience utilisateur, et marché secondaire, donc les échanges entre utilisateurs, et surtout pas une vente, et ensuite, ça y est, j'ai fait mon bise. Ça, c'est catastrophique en termes d'imagineur. Si j'ai passé ça comme message, c'est bon, j'ai fait ma part. Super, merci, Vénel. Vénel, aujourd'hui, tu es un expert reconnu au niveau national et international sur le sujet de la blockchain, qui attend bien très régulièrement dans différentes institutions, et à faire le lien entre certaines institutions sur ce sujet-là. qu'est-ce qui, pour toi, sont les principaux enjeux d'un NFT par rapport à la veille que tu peux observer à travers toutes tes expériences, tous les échanges que tu as, même à l'international, quelles sont les tendances, dans quel secteur principalement, et pour quel visage tu vois les choses évoluer, et d'un bon sens ? Merci beaucoup, Vénel. Cette question n'est pas facile, mais stratégique. Je suis vraiment ravi que tu l'as posé. En complément de ce que mon collègue vient de présenter pour les projets de l'AFT, effectivement, lorsqu'on graisse l'historique de l'AFT, on remarque que les entreprises, lorsqu'elles utilisent les projets de l'AFT, il y a quatre ans en arrière, c'était la hype. Pour les porteurs de projets, c'était la sécurité, là, pour les investisseurs qui tapaient à leur porte. On peut lever des fonds avec un slide, avec un parlement. Les choses ont vraiment évolué. Si je peux revenir encore quelques années en arrière, on peut parler des ICO qui ont connu leur âge d'or avant de connaître une délisée là en l'année 2017. Une délisée là en 2017 ? C'est une lettre de capitale qui permet à l'aide des personnes partout qu'elles n'ont plus levé, le capital partout qu'elles n'ont plus levé. En fait, la communauté, ils ont dit à tout leur gouvernement de laisser nous tranquille, on se débrouille complètement bien entre nous, mais lorsqu'il y avait des armes, lorsqu'il y avait des petits porteurs qui ont évalisé, et que ces petits porteurs se sont retournés vers leur gouvernement respectif, les gouvernements, ils ont dit, attention, on ne peut pas vous laisser faire comme ça, il faut absolument qu'on nous met un peu de réglementation, c'est ce qui était fait de plus sale, etc. Maintenant, revenons à la question que tu as posée, c'est vrai que les projets NFT, ce n'est pas uniquement pour dire à une entreprise, tu peux briller, et tu peux être beaucoup plus impactante dans ton marché parce que tu es à un service NFT, il faut vraiment que ce soit étudié en un moment. Lorsqu'il parle d'enjeu, il faut d'abord parler de bénéfice-risque, c'est pour ça qu'il faut absolument que l'entreprise mesure l'impact de ces enjeux. On remarque que les projets NFT, les projets photos, comme il a dit tout à l'heure, on ne va pas acheter une photo et après, on va essayer de monter en charge et on peut circuler, ça ne marche plus. Maintenant, on a des NFT déduit, c'est-à-dire à des entreprises qui l'ont bien compris et des investisseurs qui restent encore attachés à ce genre de proposition de valeur. Je vais donner quelques exemples. Une entreprise qui veut vraiment garder leur clientèle. Donc ces entreprises, ils ont besoin de créer des objets uniques qui permettent à leurs consommateurs, leurs clients, de garder le lien avec l'entreprise. D'ailleurs, comme on a parlé tout à l'heure avant de commencer la table ronde, j'étais assez surpris au salon VivaTech l'année dernière, combien d'entreprises de luxe ou de haut de gamme avaient leur clientèle très férue des produits NFT parce qu'ils cherchent de garder le lien auprès de leur marque. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a beaucoup d'entreprises de luxe, maintenant d'autres entreprises qui leur rejoignent qui s'aiment plus loin de pouvoir profiter de cette chose-là et de pouvoir garder le lien avec leur client. Il n'y a pas que ça. Pour les institutives des jeux, et d'ailleurs, j'ai beaucoup mis à la présentation du projet de tout à l'heure lorsqu'ils parlent de projet jeu, la véritable difficulté de ce genre de business mondial c'est de garder la communauté active. Il y a forcément des enfants et des sortants et garder les communautés assez de communautés actives tout le temps. Il faut innover. Et on a parlé des choses qu'il faut innover. Il faut créer des choses sous forme d'un NFT pour attirer toujours le challenge des personnes qui sont des gamers pour continuer à jouer. On ne va pas garder 100% des clients, mais on peut toujours garder à l'esprit qui est à 20%, 10% de pervue, mais 20% de gagnement. Il faut toujours recruter des personnes pour les jeux. Donc là, il y a pas mal d'idées des jeux qui ont trouvé dans les NFT le sentiment psychologique de garder les joueurs et de pouvoir emborder le nom. Il n'y a pas que ça. On peut trouver aussi parmi les entreprises qui ont calculé le nom de jeu. Je vais donner des voix à une bonne raison. L'entreprise Zamborini, lorsqu'elle a fait sa collection NFT, ce n'était pas des modèles de voitures, c'était carrément un cahier de suivi de voitures. Donc au lieu d'avoir un cahier de voitures de suivi sur forme de papier, les propriétaires, ils ont un NFT qui leur permet d'inclure le suivi de leur voiture. C'est vraiment très intéressant. Et lorsque l'élément est d'acheter un nombre de voitures, c'est toujours classe, c'est fun d'avoir un NFT correspondant. D'autres entreprises, ils ont vu que dans la société, il y avait un besoin de vérifier la réputation. Donc, engager un budget, comme il le dit, dans les projets, il y a des entreprises qui viennent, ils se voient la lumière et ils rentrent, mais tu as fait raison. Il y a parfois des entreprises qui cherchent un peu comment répondre à un besoin. Le besoin de réputation, et parmi les exemples les plus pratiques, c'est les diplômes. Donc comment je peux vérifier qu'un candidat et d'un diplôme ferait reconnu ? Donc il faut absolument qu'il y a une entreprise qui permet de tracer, en partenariat avec les écoles et les universités, d'avoir créé, d'ailleurs, on a des exemples qui s'est diplômés et autres, carrément, c'est une trace à bénéficier sur la prochaine qui nous permet de vivre. Donc on peut y mettre en plus d'un diplôme, un NFT qui permet justement au candidat de l'économie du temps pour lui et pour l'entreprise qui va recruter sur la solidité de son diplôme. Ça permet de gagner du temps. On peut aussi trouver d'autres cas pratiques, un usage d'un NFT qui permet justement de vérifier, et d'ailleurs, on a avec nous, mais c'est ma chance, c'est-à-dire, M. Cadare, avec nous, qui est une entreprise qui permet de pousser le projet de la carte auquel j'y croise parce que je suis donc pas même, et ça permet de donner à l'un NFT un clé d'usage très pratique auprès des étudiateurs. Nous ne m'en parlons parce que moi, j'ai des projets qui se présentent avant, je leur dis toujours, je me dispose, je fais une parenthèse, je leur dis, est-ce que votre projet répond à un problème ? Est-ce qu'il améliore un service ? On revient toujours à des méthodes classiques du business web. S'il répond ni à un problème, ni à un problème, ni à un service, là, il y a une petite particularité assez compliquée de croire au futur. Sauf, lorsqu'on est dans une petite catégorie qui est la culture, comme le jeu, si on peut l'allier comme tout à l'heure dans le projet qui est exposé dans une question de la façon tout à l'heure, le climat, le permettre de faire un jeu qui permet justement de dire je sers à quelque chose en jouant, là, ok, si je ne réponds pas à un service, si je ne résouds pas à un problème, le projet est dès le départ et il est mal paré. Après, parmi les choses qui permettent justement de donner de la cohérence au projet NFT, c'est important de savoir le marché. Parce que si je crée un projet intéressant, mais je n'ai pas le marché, j'ai juste un petit bout de marché, il faut vraiment se poser la question de l'utilité de faire un projet NFT. rajoutons dernier, les enjeux que les entreprises peuvent faire, c'est est-ce que on peut créer une communauté de nos clients et est-ce qu'on a des detteurs, on a des outils, la carte de fidélité, on a des outils qui n'est pas vu de faire des soirées devant privées et l'Afrique est sorti comme un cours magique pour les marketeurs, pour les spécialistes marketiques de trouver le lien avec les clients et dire, voilà, non seulement on va connaître le client, on va avoir un petit CRM et le cours, c'est quelque part de finir et de laisser les connaître parler et peut-être je reviens après s'il y a des questions là-dessus, c'est que à chaque entreprise, lorsque quelqu'un va nous présenter un projet NFT, il va me dire ça ne peut combien, est-ce que j'ai un retour sur investissement, est-ce que c'est rentable et de combien de temps je peux récupérer ma mise. Donc lorsque le marketeur va définir que c'est rentable sur trois ans va moins, le projet devient intéressant et l'enjeu vu que la question que tu m'as posée devient intéressant. On fait un cours et après on peut récupérer cet investissement et l'entreprise allient le beurre et l'argent du beurre et d'ailleurs, maintenant, les NFT, des unités, c'est vraiment un enjeu technologique vu que les projets de l'O3 sont très stressés mais on a encore des VCI, des prêts de technologie qui investissent dans les projets de l'O3 et des unités. Voilà. Merci beaucoup. Alors le lien est tout fait avec l'alerte par rapport au sujet marketing et tous les enjeux pour les entreprises de fidéliser leur communauté, d'apporter des gros services, de pouvoir s'adresser à des cibles spécifiques en fonction du produit ou du service qu'on veut aimer à un moment donné aussi. J'ai une petite histoire dans le marketing et dans mes anciennes activités. Je suis là pour le lien. Quels sont pour toi en termes de business, on va parler business, les secteurs à qui ça va profiter en termes de business qui sont les premières entreprises, activités qui ont plutôt intérêt, j'ai envie de dire, à très rapidement se pencher sur ces sujets-là ? Écoute, moi j'ai envie de dire que les marques en vérité, que ce soit des marques de luxe ou des simples petites boutiques en ligne, aujourd'hui, les marques ont une vraie problématique qui n'arrivent pas à s'interpasser avec cette classe d'actifs qu'on va appeler les études animatifs, donc les études de 34 ans. elles n'arrivent pas à le faire malgré des coups commandos, des coups d'action par-ci par-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin d'avoir une relation privilégère avec les marques. Elles ont besoin que ces marques comprennent leurs besoins et leurs envies. Elles veulent avoir un climat de confiance. Elles veulent pouvoir participer à la création des nouveaux produits. Et donc, le MFA, c'est vraiment l'outil parfait pour... Parce qu'avec un, il a fait une marque. Demain, vous allez acheter, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple... Vous allez acheter... Enfin, vous êtes la marque Mike, le cousin d'un grand équipement que tout le monde connaît. Je dis Mike. 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 Mike, le cousin de Mike. Vous allez pouvoir acheter ce NFT et ce NFT aura plusieurs cas d'usage. Le premier, ça peut être le cas de marque. Le deuxième, ça peut être la paire physique mais aussi son boire et de l'oeuvre. pour habiller son avatar. Mais c'est aussi le fait de pouvoir travailler avec les artistes, les designers et commencer à coquer les futures collections. Ça peut être aussi le fait de pouvoir être les premiers à profiter d'une série limitée. Ça peut être le fait de pouvoir échanger avec les IGRI, cette marque. et ça peut être plus, 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 Dans ce simple exemple, vous comprenez qu'il y a une proximité finalement entre le client et la marque. Dans ce simple exemple, vous comprenez que la marque crée une communauté plus forte, plus engageante et c'est surprenant saurdeur de la marque. Et donc, il n'y a que la technologie de la blockchain et l'effet qui peut offrir ça. Et aujourd'hui, c'est plus réel problématique. Est-ce que j'ai un problème à la question ? Je pense, oui, vous en pensez de mon avis ? Oui. C'est vrai qu'on est sur du marketing qui a été tourné produit jusqu'à il y a encore peu de temps et là, on a vraiment sur le marketing tourné vers l'expérience client vers le client et donc, la réponse du NFT est une vraie réponse qui a beaucoup de sens et donc avec des visages nombreux comme tu viens de l'estimé. Et je peux même enregistrer en deux ou trois chiffres. Depuis huit ans, il y a eu 222% d'augmentation du coût d'acquisition pour les marques. 222%. Il y a à peu près 75% des 18-34 ans qui souhaitent avoir une relation particulière avec les marques et il y a à peu près 66% des clients dans tous 60% des consommateurs qui souhaitent que les marques comprennent leurs envies et leurs besoins et le LFI est là pour ça. Vous avez fait possibilité aussi de personnalisation. Bien sûr. On est vraiment sur le jeu. Super. Eh bien, Samira, comme je le disais, je suis ravie d'avoir en présence féminine cette table ronde sur la technologie LFT. Donc toi, tu as une expertise aussi de nombreuses années dans les nouvelles technologies, l'innovation, l'entrepreneuriat, avec cette envie aussi de transmettre très alignée par ça. Sur des sujets qui sont autour du monde artistique, on l'a quand même un petit peu évoqué. Aujourd'hui, les enjeux sont énormes aussi. Alors moi, ma fille a fait des études dans le design de mode et j'ai plusieurs fois entendu, par exemple, que des designers se volaient voler leurs idées par des grands exemples. Mais c'est le cas aussi dans la musique, c'est le cas dans plein de comènes artistiques. Donc pour toi, quels sont les enjeux de l'NFT ? Qu'est-ce qui vont ramener finalement à l'artiste que l'artiste n'allait peut-être plus ou pas suffisamment ? Peut-il nous aborder un petit peu cette thématique ? Oui. Alors, pour répondre à ta question, je vais aborder la contexte du monde industrie, culture et créative. parce que ça couvre ce que tu dis le monde des arts, ça couvre en fait tout ce qui concerne la musique, le cinéma, les spectacles vivants, les créations artistiques classiques ou numériques et finalement on est l'inventeur qui a inventé ou même l'inventeur. En fait, là où le LFT, et ce n'est pas un hasard si le LFT a commencé par être une création artistique parce qu'on a venu d'abord toutes ces collections, c'est ce qui a représenté je crois le plus gros chiffre d'affaires des LFT depuis le début de la création de LFT, c'est les créations des collectibles avec ses boutons de profils ensuite il y a eu tout ce qui concernait le gaming et enfin des créations artistiques pures et aussi d'autres applicatifs effectivement qui ne concernent pas le domaine industriel et de l'industrie culturelle et de la fille. Ce n'est pas un hasard si c'est rentré par cette porte-là, c'est que en fait le LFT a révolutionné ces industries par des nouvelles capacités de financement en termes. On a évoqué tout à l'heure le cas du guillet d'entrer dans un spectacle vivant les concerts les spectacles d'artistes etc. ou même les stades de foot c'est une place ça c'est un cas à part mais là ce que je voulais aborder c'était vraiment le cadre du financement de la création si on prend par exemple le domaine du cinéma on a vu je crois que c'était en 2021 fin 2021 le premier film de l'industrie au milieu de Gen qui a été financé par le LFT et c'était Martin Scorsese qui l'avait lancé et ça c'est une véritable révolution dans le financement du film parce que ça squeeze complètement les productions et toute la chaîne qui va avec et le spectateur du film n'est plus un consommateur de tickets de cinéma mais devient presque un actionnaire du film et il est intéressé au résultat du film en ayant acheté ce token qui lui donne ce droit donc imaginez un petit peu ce que ça peut représenter la révolution elle est de l'ordre de ce qui s'est passé quand des plateformes comme Spotify sont arrivées dans le monde musical vous imaginez le type de révolution auquel on accède si on regarde maintenant du côté de la musique qui se vend on a eu plusieurs chanteurs artistes du domaine musical qui avaient lancé des collections de l'EFT qui n'étaient pas terriblement satisfaisantes mais ce qui va être intéressant c'est que le chanteur ou l'artiste le créateur musical va pouvoir se libérer du modèle actuel de financement de son art parce que il va pouvoir créer un lien direct avec ses fans soit seul soit en créant un groupe un label musical et donner accès uniquement à ses détenteurs aux détenteurs de CNFT ou du LFT du groupe à son contenu ça aussi c'est une révolution au niveau de l'industrie de toute la chaîne de production musical je ne vais pas prendre trop de temps mais je vais finir sur le monde de l'art que tu évoquais en plus de sécuriser la création du contenu on arrive sur pareil on peut rénover les mécanismes de l'écénat des artistes en créant des LFT pour promouvoir tel ou tel créateur tel ou tel artiste plastique tel ou tel artiste numérique etc ça c'est pareil c'est des choses qui vont bouger les lignes actuelles de financement de soutien à ces artistes en clé ou émergents et c'est là que c'est intéressant en fait le LFT on voit bien qu'il n'y a pas que la photo de profil ou le collectible qui va faire jouer et ça c'était le début du LFT il y a vraiment des cas d'usage très intéressants dans les médias aussi il y a des tentatives actuellement de médias libres financées par par le LFT et qui va permettre aussi le LFT qui va authentifier la paternité de telle ou telle information et qui va pour être tracé on va savoir qui a été analogie de telle ou telle information telle ou telle ou telle une belle etc enfin j'ai dit que j'ai pas le tronc mais j'espère dans le temps il y a pas de possède troncée et d'enjeux c'est vrai pour les artistes il y a aussi le fait de pouvoir financer mais le fait aussi de pouvoir toucher les relatives derrière alors à votre livre qui va être utilisé ça c'est pour lui possible à travers les arts centrales et c'est hyper intéressant il y a toute autre chose il y a toute une chose que j'en ai dire et qui est vraiment très très intéressant c'est qu'en plus aussi le mécanisme financier il y a une émbration de l'art en fait entre une oeuvre et de la création j'ai un exemple qui s'est passé pendant les années pareil je crois de 2020 ou de 2021 je m'en rappelle plus exactement une artiste américaine avait lancé un NFT qui donnait accès à son oeuvre musical et son oeuvre musical durait 24 heures et selon l'endroit du monde pour l'écouter c'était pas la même c'était fait avec une technologie générative donc on voit que ça libère aussi des standards actuels actuellement si on veut faire la musique on doit faire un disque avec 12 chansons on doit jouer toutes 3 à 4 minutes quand on fait 5 minutes c'est exceptionnel et c'est ce que les artistes reconnus qui on va faire des choses en du cadre on voit bien on voit bien ça va libérer même le format en plus du fait d'être financé différemment super mais si tu voulais et puis on aura peut-être le temps on aura un petit peu de temps si vous avez des questions aussi pour revenir sur un des des questions évoquées je te remercie j'ai ajouté que la naté joue un rôle très important dans la culturation des crypto-monnaies parce qu'il ne faut pas qu'on soit circulateur pour avoir ce qu'on appelle un bout de feuille un wallet elle a fait jouant un rôle très important l'étude de l'Allemagne l'année dernière elle a établi qu'il y avait 8% de la population française qui a un wallet c'est quand même énorme et selon les études de KPMG l'Allemagne ils pensent même qu'ils peuvent toucher les 12% ça c'était avant le déreur le market l'année dernière et selon nos estimations actuelles on a même doublé ce chiffre je me rappelle d'une conférence que l'on a donné à une grande école de première sur Paris sur la naté justement et à un moment donné on a posé la question aux auditeurs on leur a dit qui a déjà une crypto-monnaie qui a déjà acheté nos rendus on peut faire le test si on veut dans la scène qui a déjà acheté elle a déjà un wallet voilà donc on avait plus ou moins un public pareil pas plus et la population était entre 18 et 21 donc on a dit on est en train de vivre un moment extrêmement différent et spectaculaire je me rappelle que parce que j'avais 24 ans le lien que j'avais avec ma banque c'était la conseillère client de la banque il faut absolument que je sois très poli très gentil pour prendre rendez-vous alors que maintenant notre banque il y a un téléphone et on n'a pas forcément besoin de cet expert client de banque donc la jeunesse aujourd'hui ils ont un lien particulier avec la technologie et ils aimeraient bien avoir contact avec les crypto-monnaies et l'autre mais c'est pas uniquement dans le but ce que l'aspect donc moi je pense que les NFT vont jouer un rôle très important dans la culture d'avoir des gens beaucoup plus importants à la société qui savent et comment on est parce que pour l'instant il y a des projets même si je fais un peu de l'office pendant 30 secondes il y a beaucoup de projets dans le paiement aussi bien crypto crypto ou crypto ou fiat c'est la monnaie locale mais la monnaie la pré-monnaie il y a des entreprises qui veulent absolument proposer leurs solutions le plus grand obstacle à cela c'est l'acculturation du public et donc bizarrement les NFT qui ont été décriés ces dernières mois c'est eux qui vont augmenter l'acculturation et permettre aux utilisateurs d'avoir dans leur poche une carte bleue Visa une carte bleue bancaire et aussi une carte bleue qui leur permet de payer parce qu'ils ont déjà l'OIT sans oublier qu'il y a des projets qui sont dans l'OIT 3 des projets de Play Tour c'est le plus projet de jeu c'est des projets web2 et uniquement raculés elles se font par une authentification par un relatif et par un NFT donc un NFT ça peut être un objectif ou un moyen d'ailleurs il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des NFT et ils ne disent même pas que c'est un NFT c'est complètement transformé donc moi je pense que les NFT vont jouer un nombre important dans la société ce qui permet justement de permettre aux entreprises d'innover et de dire comment est-ce qu'on a ici un budget marketing ou un budget pour connaître nos clients et on a parlé tout à l'heure c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de voiture et qu'on soit on a pertenu des voitures monsieur on vous vend des pneus mais là c'est le vécu on a pris pour détenu j'avais pas de voiture donc l'entreprise va connaître les clients les entreprises vont fidéliser leur clientèle et aussi on aura sur le marché des entreprises innovantes qui vont permettre d'avoir client auprès des entreprises sur marque blanche la possibilité de les accompagner dans leur stratégie et je trouve que notre NFT est vraiment magnifique le métaverse il y a un lien entre un NFT et le métaverse même si le métaverse pour moi ça prend quelques années pour se démocratiser il y a uniquement des entreprises de luxe qui font une ponction sur leur budget marketing pour faire du métaverse il y a quand même un lien avec un NFT donc un NFT c'est un symbole c'est un acronyme qui va nous suivre il faut absolument comme il a dit tout à l'heure il ne faut pas que les entreprises le font des projets uniquement pour dire on a un projet NFT il faut que l'un NFT elle a un impact et un calcul d'enjeu vraiment étudié pour ça un sujet qui nous concerne tous et dont on en peut beaucoup parler aussi de la justice et l'usurpation d'identité et ça ça va arriver puisqu'ils sont en train de travailler aussi sur le sujet à travers le NFT une carte d'identité numérique finalement et donc ça va arriver dans le quotidien très 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 vite et donc vous avez un truc qui est qui est bien vous Sous-titrage ST' 501 ...